L'événement, c'était bien sûr l'intervention d'Elon Musk, invité vedette de Vivatech. C'était la première fois, première intervention de ce genre pour Elon Musk. Bref, un joli coup en termes de communication pour l'image de ce salon. C'était au Dôme de Paris, à la porte de Versailles, 4000 personnes. Et on peut dire qu'Elon Musk a fait un véritable tabac auprès du public qui était là. Des curieux, des journalistes, des professionnels et énormément de jeunes. Alors sur le fond, une intervention d'Elon Musk sans grande surprise, malgré tout, est assez poussive, il faut bien avouer, c'était quand même pas un orateur né. D'ailleurs, il reconnaît qu'il est timide et introverti, comme cela a été annoncé en ouverture. Il a voulu rassurer aussi en disant qu'il n'est pas le diable. On a eu droit à ses réflexions sur l'espace et la vie. La vie sur Terre est une petite flamme, explique-t-il. Il faut tout faire pour éviter qu'elle s'éteigne, ce qui passe notamment par la colonisation du système solaire, en tout cas par l'exploration d'autres planètes. Et on reconnaît à travers ses propos toute sa philosophie du long-termisme. Sur l'intelligence artificielle, Elon Musk rappelle et répète que l'IA représente selon lui un véritable danger et qu'il faut de la régulation. Concernant Twitter, oui, il l'a payé trop cher, explique-t-il. Mais il se dit très optimiste sur l'avenir de la société. Interrogé sur le problème de la désinformation sur Twitter, le plus important selon lui, cela reste la liberté d'expression. Sinon, dit-il, c'est de la censure. C'est pour ça qu'il a racheté Twitter. Je suis généralement fan du fait que nous devrions avoir la liberté d'expression autant que possible, autant que c'est permis par les lois de chaque pays. Donc je pense que pour la France, on devrait autoriser les choses qui sont autorisées par la loi. Et si les gens veulent que la loi soit différente, alors il faut adopter une loi différente et nous adhérerons à cette loi. Mais cela ne me semble pas tout à fait juste que Twitter aille au-delà de la loi. Si on dit que ce qui est important, c'est la liberté d'expression, alors je pense que c'est pertinent si les gens sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas, parce que sinon, ce n'est pas la liberté d'expression. Voilà pour la position ultra-libérale et libertaire d'Elon Musk, que l'on connaît déjà. Pour autant, conclut-il, Twitter reste, selon lui, une force positive pour la civilisation. Enfin, cette intervention s'est terminée par un déluge de questions ou de tentatives de questions de la part des jeunes et notamment de nombreux jeunes entrepreneurs présents dans la salle. Question d'une jeune femme. Sur quel business les jeunes d'aujourd'hui doivent-ils se focaliser pour le futur ? Réponse d'Elon Musk. Je vous la fais courte sur ce qu'ils aiment. Enfin, l'intervention d'Elon Musk s'est terminée par un petit mot à propos de Neuralink, les implants cérébraux dont, on le sait, les expérimentations doivent débuter prochainement. Pas un mot, en revanche, sur l'éventuelle implantation d'une usine Tesla en France. Sur ce point, le suspense reste entier. Merci. 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 Merci.